C'est un oiseau pas vraiment discret, vert fluo, qui surgit dans nos villes. Les perruches à collier, après avoir envahi l'île, s'attaquent à Paris et à sa banlieue. Originaire d'Asie, elles font un vacarme épouvantable et dévorent tout ce qui passe sous leur bec. Reportage de Marianne Masse et José Boulestex. Un plumage vert-pomme, un bec rose et un cri strident. Le spectacle est plutôt exotique au milieu de la faune française habituelle. Depuis quelques dizaines d'années, les perruches à collier colonisent nos parcs et jardins. Il y en aurait 85 000 en Europe. Comment sont-elles arrivées là ? Faut-il s'inquiéter de leur prolifération ? Le parc de Sceaux en région parisienne, c'est le plus grand site de reproduction des perruches à collier en France. Il y a 90 nids recensés en 2016. Il y a eu une grosse augmentation depuis 2003 où on a repéré le premier couple. On est monté de manière exponentielle. Et en 2015-2016, ça a stabilisé autour de 80-90 couples. La première génération est arrivée en France au milieu des années 70. A l'aéroport d'Orly, plusieurs dizaines de spécimens se seraient échappés accidentellement d'un conteneur en provenance d'Inde. Ils se sont bien habitués, je pense, aux conditions climatiques. Ce sont des oiseaux qui viennent d'Extrême-Orient et apparemment, ils ont fait un peu leurs trous ici. Mais les perruches à collier commencent à faire des dégâts. Le potager du Jardin du Roi à Versailles est devenu un de leurs gardes-mangers favoris. Antoine Jacobson surveille la floraison de ces 4500 fruitiers. On va aller regarder pour les bourgeons sur les pruniers. L'an dernier, sa récolte a été catastrophique. On voit déjà des choses qui les intéressent. Les perruches à collier s'attaquent aux bourgeons, aux fruits et cassent les branches. Donc on a perdu sur nos pommes, en tout cas l'année dernière, et sur une bonne partie de nos poires, on va dire au moins 50%, 40 à 50% de la production. Sur nos prunes, on a même perdu plus que 50%. On a dû arriver à 60-70% de notre production de prunes. En Europe, cette prolifération de perruches à collier commence à inquiéter. Elle s'acclimate de mieux en mieux à nos latitudes. Il y en aurait 10 000 en France, 50 000 en Angleterre, 15 000 aux Pays-Bas. A Amsterdam, des associations recensent toutes les nuisances, comme ici en plein centre-ville, chez Charlie Hilm. Lors de travaux d'isolation, ils découvrent que des perruches s'attaquent au bois de son pignon. Je pense que c'était pour creuser des nids. A cette période, il commençait à faire froid. Et ce qu'ils font en général dans les arbres, creuser des trous comme cela, et bien là, ils m'en ont creusé une vingtaine, en plein centre-ville. A l'origine du problème, un magnifique prunus qui agit sur les perruches comme un aimant. Il est obligé de le faire abattre. La facture se monte à plus de 5 000 euros. Pas moyen d'obtenir de l'aide des autorités. La perruche à collier n'est absolument pas un sujet de préoccupation pour les autorités. Elle s'occupe d'autres espèces exotiques qui sont classées sur une liste d'espèces nuisibles au niveau européen. Mais hélas, la perruche à collier n'en fait pas partie. Donc il ne se passe rien. Aujourd'hui, la réglementation varie selon les pays. En Angleterre, une licence permet aux chasseurs de les tuer dans les jardins où elles causent des dégâts. L'Espagne a interdit la vente et la détention de ces perruches. En France, pour le moment, aucune étude n'a prouvé que sa prolifération se faisait au détriment d'autres espèces. L'Espagne a interdit la vente et la détention de ces perruches. L'Espagne a interdit la vente et la détention de ces perruches.